... Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'ASPACE TV. Aujourd'hui, je reçois Louis Baillet. Vous êtes responsable développement chez Organix, un service développé par Suez. Alors, Louis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Organix ? Oui, bien sûr. Organix, c'est une marketplace, c'est un service de mise en relation entre des producteurs ou des détenteurs de matières organiques et des utilisateurs. On a ciblé dans un premier temps les méthaniseurs et l'objectif étant pour les producteurs de rendre visible leur matière sur le marché des méthaniseurs et pour les méthaniseurs d'avoir accès à de la matière auxquelles ils n'auraient pas forcément accès. Il faut savoir qu'effectivement, en France, nous avons actuellement environ 500 méthaniseurs sur le territoire et qu'il y a une volonté nationale d'aller d'ici 2022, 2024, aux alentours de 1 200 méthaniseurs. Et donc, il y a un équilibre entre l'offre et la demande sur les matières qui sont disponibles pour la méthanisation qui est en train d'évoluer. Suez, effectivement, Suez Organic, qui est effectivement la branche, le bras armé de Suez pour traiter ou valoriser tout ce qui est matière organique. En fait, on a décidé de lancer cette marketplace. Pourquoi ? Parce qu'on était, il y a 3 ans, pardon, on était sollicité toutes les semaines par des porteurs de projets qui nous demandaient de leur trouver des plans d'approvisionnement. et on s'est dit qu'au bout d'un moment, il y a un gâteau sur les matières qui, lui, n'est pas forcément évolutif. Et derrière, il y a une demande qui est en train d'évoluer et on n'est pas forcément en mesure de tout détecter. Donc, l'objectif était de se dire, comme sur eBay, de proposer à des producteurs de mettre eux-mêmes leur matière à disposition du marché. Et le marché allait pouvoir, justement, venir se servir et venir se dire, OK, cette matière m'intéresse par rapport à telle caractéristique et autre. Voilà un petit peu la genèse. Ça date d'il y a 3 ans. On a sorti ce site il y a 2 ans. Donc, ça fait 2 ans qu'on tourne et on est actuellement en train de, en pleine montée en charge avec un équilibre qu'il faut qu'on trouve entre l'offre et la demande. Alors, je suis industriel, producteur de déchets, voire méthaniseur. Comment est-ce que je dois m'y prendre soit pour mettre en vente ou pour acquérir un lot ou une certaine quantité de déchets ? Alors, c'est très simple. Il y a 2 options. Effectivement, Organics, en allant sur, en pianoté sur Internet, on tombe sur Organics et on va être guidé sur le site. Je suis un producteur, je veux m'inscrire. Et puis, il y a effectivement une assistance. Donc, il y a possibilité de demander une assistance. Il y a derrière, effectivement, la solution Internet. Il y a des équipes, des gens du métier qui vont avoir une connaissance sur la réglementation, sur les matières. Effectivement, Organics n'est pas sorti de terre comme ça. C'est issu d'une société qui a une expertise sur le métier. Donc, on a des experts. Et on va pouvoir accompagner les producteurs pour, un, s'inscrire sur le site, deux, proposer leur matière. Et effectivement, lorsqu'on leur demande de proposer leur matière, l'idée d'Organics, c'est de traduire un besoin dans des critères souhaités ou entendus ou connus par un méthaniseur ou du moins un exploitant de méthaniseur et savoir, justement, que va donner sa matière dans son mix produit. Donc, c'est notre job de les accompagner et de les accompagner sur la base d'historique, mais aussi de les accompagner au quotidien dans leur demande et surtout de les aider à respecter cette filière qui est en pleine construction. La méthanisation, ça existe en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un méthaniseur qui se ressemble. C'est un mix produit qui est évolutif et c'est important, effectivement, que le méthaniseur qui connaît son besoin puisse aller chercher ou avoir accès à des matières différentes à tout moment. Comment est-ce que le prix de vente est fixé ? Sur Organix, chaque producteur va incrémenter sa matière et va définir sa matière selon, effectivement, des critères qui sont demandés et c'est lui, c'est le producteur qui va définir ou qui va demander le prix qu'il souhaite être émunéré ou qu'il est prêt à en payer. Pour cela, effectivement, nous, les opérateurs, nous allons le conseiller pour, effectivement, éviter d'être trop en décalage avec le marché, mais l'idée étant quand même d'optimiser sa recette ou du moins son budget de gestion de déchets. Et derrière, une fois qu'il va proposer ce tarif, la marketplace va adresser cette matière avec ce prix à tous les méthaniseurs qui sont réglementairement éligibles. Ça, c'est un point très important. C'est que la marketplace, la promesse première de notre site, Organix, c'est le respect réglementaire. On va garantir aux producteurs que sa matière ne sera adressée qu'à des méthaniseurs qui sont réglementairement éligibles. Et vice-versa, un méthaniseur ne recevra que des matières pour lesquelles il est autorisé à recevoir. Lorsque le producteur va proposer son prix, la marketplace va aller chercher les méthaniseurs qui sont réglementairement éligibles. Et derrière, on va y mettre un prix de transport, ce qui fait que le méthaniseur va y voir un prix rendu chez lui. Et lorsqu'un méthaniseur va voir une offre de matière, il va avoir deux choix. Soit il peut acquérir la matière au prix souhaité par le producteur, auquel cas, il n'y a pas de problème, l'enchère est close et le producteur a trouvé un exutoire. Soit le méthaniseur va se dire « cette matière m'intéresse, mais ce n'est pas le prix, ce n'est pas le prix auquel je suis prêt à le payer, il va faire une contre-offre. » Et on est dans ce cas, dans le cadre d'une offre inversée, d'une enchère inversée. À la fin du temps de l'enchère, le producteur est libre d'accepter ou non l'offre la mieux disante. Ça, c'est important. C'est-à-dire que le producteur doit fournir la matière si quelqu'un lui offre le prix qu'il souhaite. Par contre, si l'offre la mieux disante n'atteint pas le prix souhaité, le producteur peut décider de ne pas céder sa matière. Est-ce qu'il y a une rémunération de la part de la marketplace ? Oui, effectivement. Et nous avons fait le choix d'être transparents sur ce sujet. L'objectif de la marketplace, c'est que le producteur puisse connaître la valeur de sa matière. Donc aujourd'hui, dans le concept de la marketplace, la marketplace ne se rémunère qu'au success field. Ça veut dire qu'il y aura 5 euros la tonne en cas d'un accord. Ce service est complètement gratuit pour les producteurs et pour les méthaniseurs. Ils peuvent s'inscrire et ils ont accès à tous les services de la marketplace. La seule rémunération aura lieu s'il y a un accord retrouvé sur une matière. Dernière question, Louis. Est-ce que finalement, ça ne risque pas de créer un décalage entre l'offre et la demande et du coup, de tirer les prix vers le haut ? Bien sûr qu'il y a un risque. On a cherché à minimiser ce risque en plafonnant le prix de la matière puisqu'en fait, on est dans le cadre d'une enchère inversée. Le producteur va demander un prix souhaité. Un méthaniseur ne peut pas proposer plus que le méthaniseur en demande, que le producteur en demande. Ça, c'est le premier garde-fou. Le deuxième garde-fou, c'est que c'est de notre responsabilité, nous, les opérateurs d'Organix, de conseiller le producteur sur la valeur de sa matière. Ça veut dire que si un producteur était habitué à céder sa matière pour un coût de 10 euros et qu'il demande à être rémunéré 50 euros, il va perturber le marché des méthaniseurs et on va lui demander, on va lui expliquer que si demain, on tue des méthaniseurs, il n'aura plus de solution. Donc, on se doit, nous, Suez, du moins Organix, d'aider la filière méta pour qu'elle se structure, pour qu'elle se consolide, pour pouvoir offrir des solutions de valorisation pérennes aux producteurs de déchets qui sont les industriels ou autres. Bien, merci, Louis, pour toutes ces informations. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver prochainement sur Webagri pour d'autres reportages. – Sous-titrage FR 2021